Est-ce que les IA vont tout détruire ? IA, c'est le mot que tout le monde a à la bouche en ce moment. Et c'est pas très étonnant. L'explosion de mi-journée ou de tchat GPT ont mis en lumière cette nouvelle évolution technologique qui fascine autant qu'elle terrifie. Et c'est pas prêt de s'arrêter. On voit des IA capables de tout reproduire. De la voix, de la musique, du montage vidéo, des sous-titres. Bientôt, les IA seront capables d'énormément de choses. Mais tout ça, ça suscite la peur et la crainte. Est-ce que nos métiers vont disparaître, remplacés par des robots bien plus efficaces que nous ? Ou est-ce que les gens sont en train de se faire un monde de quelque chose d'assez ridicule ? Bon, j'extrapole beaucoup. Je sais que ça fait réagir et que vous soyez pour ou contre les IA, cette vidéo devrait vous intéresser. Parce que ça vous concerne, vous, autant que moi. Après tout, c'est une partie de l'avenir de l'humanité qui se joue au travers de cette question. Dans cette vidéo, on va voir si les IA vont effectivement nous voler notre travail, mais également tous les potentiels effets bénéfiques que l'on pourrait tirer des IA. Mais d'abord, générique. Il nous faut notre travail ! Ouais, notre travail ! Très rapidement, avant que la vidéo commence, j'ai lancé ma newsletter de l'audio entrepreneur où je donne mes conseils sur l'audio dans le jeu vidéo, que ce soit sur l'aspect carrière, technique, ou même sur l'industrie du jeu vidéo en général. Mais d'abord, 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 c'est quoi une IA ? L'intelligence artificielle est un domaine de l'informatique qui vise à créer des machines capables d'exécuter des tâches qui nécessitent, normalement, une intelligence humaine, comme la reconnaissance vocale, la reconnaissance d'images, la prise de décision, etc. L'objectif ultime de l'IA est de créer une machine capable de penser et d'apprendre comme un être humain. L'histoire de l'IA remonte à plusieurs décennies lorsque les chercheurs ont commencé à travailler sur des ordinateurs capables de résoudre des problèmes mathématiques complexes. Dans les années 50, des chercheurs comme John McCarthy, Marvin Minsky et Claude Shannon ont commencé à explorer la possibilité de créer des machines intelligentes. C'est d'ailleurs à cette époque que le terme intelligence artificielle a été inventé. Au fil des années, les progrès de l'informatique ont permis d'énormes avancées dans le domaine de l'IA. Les ordinateurs sont devenus de plus en plus puissants, capables de traiter des quantités de données massives en un temps record. Les algorithmes de l'IA ont également évolué, permettant aux machines de mieux comprendre le langage naturel, de reconnaître des images et même de battre les meilleurs joueurs humains aux jeux de stratégie, comme les échecs par exemple. Aujourd'hui, l'IA est présente dans de nombreux domaines de notre vie quotidienne, de la reconnaissance vocale sur nos smartphones à la détection de fraude sur nos cartes de crédit. Les entreprises utilisent l'IA pour optimiser leurs opérations. Les gouvernements l'utilisent pour améliorer la sécurité et la santé et les scientifiques l'utilisent pour analyser des données massives et résoudre des problèmes complexes. Mais l'IA soulève également des questions importantes sur l'avenir de l'humanité. Certains craignent que les machines intelligentes ne deviennent un jour plus intelligentes que les êtres humains et ne finissent par prendre le contrôle. Bonjour Terminator ! D'autres croient que l'IA pourrait être la clé pour résoudre certains des plus grands défis de l'humanité, comme le changement climatique ou les maladies. Bon, maintenant qu'on a vu ensemble ce qu'était une IA, voyons ensemble les problèmes que cela soulève. Et le premier problème, c'est le suivant. L'IA et le vol de contenu. Le vol de contenu est un problème de plus en plus récurrent sur Internet, où des personnes copient ou carrément volent du contenu et le réuploadent sans l'autorisation des créateurs. On peut notamment penser aux vidéos qui étaient volées sur YouTube et repostées sur Facebook, mais également des artistes qui s'attribuent le crédit de la création d'un autre. Mais avec l'avènement des IA, ce problème a pris une toute autre dimension. Parce que désormais, il est possible de créer du contenu, original, en partant d'une base de données, d'images ou de textes. Et ça donne lieu à une nouvelle forme de vol de contenu. On se retrouve donc avec des robots qui sont capables de créer du contenu en se basant sur des textes et des images déjà existantes. Et ce vol de contenu par l'IA pose de nouveaux challenges pour les créateurs de contenu. Je veux dire, personne ne s'attendait demain à devoir protéger ses œuvres du vol sur Internet par des connards et des robots connards. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Et plus ça va, et plus il est difficile de détecter les contenus volés générés par l'IA. Car les algorithmes de génération de texte apprennent à créer de plus en plus facilement des phrases et des paragraphes qui semblent originaux, ou de créer des visuels uniques, même si bon, pour le moment, il suffit souvent de regarder les mains pour comprendre la supercherie. Mais il y aura un moment où les IA arriveront à passer cette barrière. En plus, ces algorithmes peuvent produire du contenu en grande quantité, en un temps record, ce qui rend difficile pour les créateurs de contenu de surveiller leur travail en permanence. Cependant, le marché s'adapte, et des solutions sont nées pour lutter contre le vol de contenu par l'IA. Les outils de détection de plagiat basés sur l'IA peuvent être utilisés pour identifier les contenus générés par d'autres IA. Oui, ça fait beaucoup de fois le moyen. Les créateurs de contenu peuvent également prendre des mesures préventives en ajoutant des filigranes, des attributions de droits d'auteur, ou en utilisant des outils de protection de contenu pour décourager le vol de leur travail. En fin de compte, la technologie de l'IA est à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle offre des possibilités de création de contenu original et de qualité, mais elle peut également être utilisée pour voler et copier du contenu existant. Les créateurs de contenu doivent donc être conscients de ces défis et être prêts à utiliser les outils disponibles pour protéger leur travail contre le vol de contenu par l'IA. Donc, on voit que pour le vol, on peut s'adapter, on peut trouver des solutions, mais il reste quand même une énorme question. Que se passe-t-il si l'IA remplace l'humain ? L'avenir de l'IA est encore incertain, mais il est possible que les machines finissent par remplacer certains emplois humains. Ça soulève des questions importantes sur l'avenir du travail, de la société et de l'humanité en elles-mêmes. Si les IA remplacent les humains dans certaines industries, cela pourrait entraîner un chômage massif pour des millions de personnes. Les tâches automatisées comme la production industrielle, la comptabilité et la gestion de base des données pourraient être exécutées plus efficacement et à moindre coût par des machines. Ça pourrait avoir des conséquences économiques et sociales importantes, y compris l'augmentation du chômage, comme la perte d'emploi, la perte de revenus et une augmentation des inégalités économiques. J'espère que nous, on ne risque pas d'être remplacés. Et d'un autre côté, l'automatisation pourrait également libérer les humains de certaines tâches répétitives et ennuyeuses, leur permettant de se concentrer sur des tâches plus créatives et intellectuellement stimulantes. Les machines pourraient également aider à résoudre des problèmes complexes, tels que la recherche de traitements médicaux innovants ou la prévision des changements climatiques. En fin de compte, l'impact des IA sur l'emploi dépendra de la manière dont elles sont conçues, déployées et surtout réglementées. Les décideurs politiques et les leaders d'entreprises devront travailler ensemble pour développer des stratégies efficaces pour minimiser les impacts négatifs et surtout maximiser les avantages potentiels de l'automatisation. Il est également important de réfléchir aux implications plus larges de la montée de l'IA. Si les machines deviennent plus intelligentes que les humains, ça pourrait avoir des conséquences sur l'ensemble de la société. Les machines pourraient prendre des décisions importantes en matière de politique, de finance et de justice, soulevant des questions de responsabilité et surtout d'éthique. En fin de compte, la montée des IA soulève énormément de questions sur le côté éthique et sur l'avenir de l'humanité. Les avancées technologiques offrent des possibilités passionnantes, mais elles nécessitent également une réflexion très sérieuse et une planification minutieuse pour éviter les conséquences négatives potentielles. Pour vous donner un exemple, parlons des tracteurs. Oui, oui. Pendant des centaines d'années, lorsque vous étiez agriculteur, vous deviez faire appel à des humains et des chevaux pour s'occuper des tâches agricoles, comme le labourage des champs. Et puis au cours du XXe siècle est arrivé le tracteur. Les tracteurs ont eu un impact important sur la production alimentaire. On a pu produire bien plus de récoltes, mais ça a eu aussi un très fort impact sur l'emploi. De très nombreuses personnes ont perdu leur emploi à cause des tracteurs. Pourriture de tracteurs ! Et ce schéma, on l'a aussi vu dans d'autres industries. Avant, la comptabilité, ça se faisait à la main, sur du papier. Et puis est arrivé Excel, qui a foutu à la porte des milliers de gens. L'arrivée des tracteurs, d'Excel ou l'arrivée de l'IA ont toutes les trois eu un impact important sur la façon dont nous abordons le travail et la production. Cependant, les IA ont le potentiel de transformer la société de manière bien plus fondamentale que les tracteurs ou des tableaux Excel. Et au-delà du travail en lui-même, les IA vont créer une autre situation et potentiellement une démocratisation d'un terme, le travail d'artisan. Et au-delà du travail en lui-même, les IA vont créer quelque chose que l'on connaît déjà, le principe des artisans. L'une des caractéristiques clés de l'IA est sa capacité à automatiser les tâches répétitives et à prendre en charge les tâches de routine qui étaient auparavant effectuées par les travailleurs humains. Ça signifie que les humains peuvent se concentrer sur des tâches plus créatives et plus personnalisées, transformant ainsi certains métiers en des métiers artisanaux. Un exemple de cette transformation peut être vu dans le domaine de la lutterie. Traditionnellement, la fabrication d'un violon ou d'une guitare était un processus manuel long et fastidieux qui nécessitait des années de formation et d'expérience. Avec l'arrivée des machines, de nombreux aspects de la fabrication peuvent être maintenant automatisés, libérant ainsi les artisans de certaines tâches fastidieuses et répétitives. Cependant, ça ne signifie pas que la fabrication d'instruments de musique est devenue une tâche entièrement automatisée. Les luthiers utilisent encore leur expertise et leur créativité pour sélectionner les matériaux, ajuster les machines et effectuer les tâches manuelles qui ne peuvent pas être automatisées. En fait, l'automatisation de certaines tâches permet aux luthiers de se concentrer davantage sur les aspects créatifs et personnalisés de leur métier, tels que la conception et le réglage fin de l'instrument. Si on devait prendre un exemple, c'est pas parce qu'il existe des guitares Fender ou des guitares Gibson qu'on ne peut plus acheter d'instruments chez un luthier. Il y en a moins certes, mais ils sont énormément plus valorisés, de la même manière qu'on valorise toujours un produit du terroir face à un produit complètement industriel. De même, en fin de compte, l'IA va effectivement potentiellement faire perdre des emplois à de nombreuses personnes. Mais ça va également revaloriser de nombreux métiers parce que les gens sont attachés à ce qui est fait par des humains et ça va les valoriser encore plus, ce qui poussera les gens à potentiellement dépenser un peu plus d'argent pour avoir un objet qualitatif fabriqué par un humain. Et c'est pas le seul sujet sur lequel les IA vont peut-être permettre aux gens de gagner beaucoup plus d'argent. Parce que comme les IA peuvent automatiser de nombreuses tâches répétitives et routinières, ça va permettre à de nombreux travailleurs de se concentrer sur des tâches plus complexes et à plus forte valeur ajoutée. Et ça peut se traduire par une productivité accrue, ce qui peut déjà augmenter les salaires. En plus, les IA peuvent aider à optimiser les processus de production et les chaînes d'approvisionnement, ce qui va réduire grandement les coûts de production et les économies réalisées peuvent être utilisées pour augmenter les salaires. Enfin, les IA peuvent également aider à réduire les erreurs et les coûts liés à la gestion des ressources humaines, telles que la paie, la gestion des avantages sociaux, etc. Bon, bien sûr, c'est dans un monde idéal, mais bon, je pense que c'est quand même bien de le souligner que tout ça, c'est possible. Un autre avantage qui est assez intéressant et qui, moi, m'intéresse vraiment énormément, c'est le fait que l'IA peut devenir un peu votre assistant créatif. Tout d'abord, l'IA peut aider les créateurs à générer des idées en fournissant des suggestions et des recommandations basées sur des modèles de données et des analyses de tendance. Par exemple, moi, je m'en suis servi pour écrire 2-3 vidéos short où je manquais d'idées ou où j'avais besoin d'avoir quelques bases, quelques fondamentaux pour ensuite pouvoir construire ma vidéo. Mais ça peut également aider pour tout ce qui est création de contenu, comme les articles de blog, les posts sur les réseaux sociaux ou même des vidéos. Comment on peut améliorer le contenu ou même écrire du contenu original à partir d'informations extrêmement pertinentes. Et les IA peuvent également aider en fournissant des analyses prédictives sur comment telle ou telle vidéo va performer. Enfin, les IA peuvent potentiellement suggérer des couleurs, des textures, des mélodies, voire des presets sur des synthés afin de diminuer la friction durant la phase créative et de se concentrer vraiment sur la création plutôt que sur la navigation dans des presets. En somme, les IA peuvent fournir un soutien précieux aux créateurs en leur fournissant des idées, des recommandations et des solutions pour améliorer leur travail en leur permettant d'explorer de nouvelles voies créatives. Finalement, l'IA, c'est comme un briquet, un couteau ou de la sauce piquante. En fonction de comment tu l'utilises, ça peut être très pratique comme très dangereux. Bien évidemment que les IA doivent être contrôlées, gérées et surtout réglementées. Mais il ne faut pas tomber dans les extrêmes en ne voyant que le positif ou que le négatif. Toute révolution technologique et technique a un coût. Mais elle ne doit pas être rejetée en bloc. Au risque de finir comme au Japon, envahi par les Américains qui ont beaucoup plus progressé technologiquement grâce à l'ouverture du monde. Là où le Japon, à l'époque, s'était renfermé sur eux-mêmes et du coup, ils étaient extrêmement en retard. Si le sujet des IA vous intéresse, je ne peux que vous recommander la vidéo que j'avais fait sur les instruments virtuels et comment ils sont en train de remplacer les orchestres dans la production de musique actuelle. Lien juste en dessous. Allez, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada